Niveau 1 Question personnelle Quel effet ça fait d'être la belle fille idéale ? D'être la belle fille idéale ? Comment vous savez ? C'est très agréable ma foi Un peu chiante mais très agréable C'est tout à fait moi Léa François, un lien de parenté avec Claude ? Oui tout à fait c'est mon père Sans blague du tout Mon père s'appelle Claude François Avec Frédéric ? Alors Frédéric non, ma mère s'appelle Valérie Ça peut faire François Valérie aussi Niveau 2 Question personnage Est-ce qu'Abdel va réussir à mater Barbara ? J'espère pas, il manquerait plus que ça Et pour la fête des mères ils font quoi Barbara et Abdel ? Ils sont dans la merde pour la fête des mères Ça leur fait économiser un peu de sous quoi Barbara, la première fois avec Abdel, c'était où, quand, comment ? Si mes souvenirs sont bons, c'était pas top Et c'était dans les calanques, dans une espèce de petite cabane Il y a à peu près 3 ans, un peu moins Question piège Tu as décroché ton premier rôle à 4 ans C'était quoi ta première réplique ? Je crois que c'était un truc du genre Maman, j'ai envie de faire pipi Ou je veux un bonbon, je sais plus dans quel ordre Mais un truc comme ça Ton sexe symbole préféré ? Euh... Je dois dire Abdel, il va regarder la vidéo ? 4 questions ping-pong Une question posée par Sylvie Flep Tu es sympathique, tu es mignonne, tu es une bonne comédienne, tu es assez délicieuse C'est pas une déclaration d'amour non plus Et t'as forcément un défaut ? J'ai forcément un défaut ? Bah oui, comme tout le monde, j'ai des défauts Euh... Je sais pas, je suis chiante, je suis une fille, quoi C'est la nature Nouveau 5, questions au public Alors, à quelle occasion, Barbara, a-t-elle fait la gueule à Abdel ? Réponse possible 1, quand Abdel a embrassé Sibyl 2, quand Abdel a embrassé Circé 3, quand Abdel a embrassé Bérangère Mais c'est vrai qu'il en a embrassé 4, tout le temps Merci beaucoup Merci à toi Léa, à bientôt Merci, à bientôt Je suis en Marseille, dans Plus belle la vie Je me lâche, je pète des plombs à Touva toute la journée Comme ça, quand je rentre chez moi le soir, je suis zen et posée